Salut tout le monde, c'est Fitch Labrasseur. Aujourd'hui, je vous fais un petit vidéo sur... le grain. La mouture du grain. La mouture des adjuvants. L'importance de bien moudre son grain. Et l'influence que ça va avoir sur votre vieille finale. On a beaucoup de questions dernièrement sur la mouture du grain. Ici, j'ai des moulins à vendre ici en magasin. Les types de moulins qui sont préconisés. Vous allez voir qu'il y a plusieurs techniques pour moudre le grain. Et il y a plusieurs influences pour vraiment moudre le grain. C'est pas automatique de prendre un moulin à 2, à 3 ou à 4 rouleaux. Tout dépendant de la qualité que vous voulez. Il y a la rainure des moulins aussi qui sont très importantes. Alors, dans cette petite vidéo, j'espère que vous allez être capable de mieux améliorer votre façon de magasiner vos moulins à grains. Et d'arrêter de vouloir acheter tout simplement le moins cher qui est disponible sur le marché. Pourquoi on n'a pas beaucoup de moulins à grains sur le marché? C'est que ça coûte extrêmement cher un bon moulin. On parle de 5 à 600 $ pour un moulin de bonne qualité. Et ça, on parle pour l'amateur, un 2 rouleaux. Si on veut aller encore plus haut, c'est encore beaucoup plus dispendieux. Et là, on ne parle même pas de l'entraînement qu'on peut y avoir pour les moulins. Les moteurs, les gearbox. C'est important de bien choisir son moulin. Et de bien prendre en considération d'avoir un budget adéquat pour avoir notre moulin. Les avantages de s'acheter notre propre moulin. On peut acheter notre grain en plus grosse quantité. C'est ce qui va nous faire économiser de l'argent. Mais aussi contrôler la mouture de son grain. Qu'est-ce qui est vraiment, mais vraiment cool. Et c'est quelque chose qui va vous aider à améliorer l'efficacité de votre brassage. Le goût fini de votre bière. Et le visuel de votre bière. On va le voir un petit peu plus tard. Pour revenir en jeu, quand on fait un moulin, il faut savoir comment moudre notre grain. Et avant de vous donner des spécifications techniques sur quelle distance les rouleaux doivent avoir. Parce que oui, pour quelqu'un qui n'a jamais vu de moulin. C'est des rouleaux. Avant de continuer, je vous présente mon café Hangover. Le café de Fitzcafé disponible au www.fiscafé.ca Et bientôt en boutique, on va pouvoir venir chercher nos cafés faits maison à la tasse. Une mouture trop grosse, ça influence quoi dans votre brassage ou dans votre bière finie? Premièrement, une mouture trop grosse va avoir de la difficulté à sortir tout l'amidon qui est disponible. Et on peut y comprendre. Imaginons que ça ici, c'est notre partie d'amidon qui est moulu. L'intérieur de l'amidon va être sec parce que le liquide n'aura pas le temps de pénétrer jusqu'à l'intérieur. Et on va avoir de la difficulté à sortir tout le sucre qui est disponible dans l'amidon. Alors si on n'est pas capable de sortir tout le sucre disponible, et oui, notre efficacité descend. Et il faut rajouter plus de grains pour avoir la même quantité de sucre finale. Et ce n'est pas ce qu'on veut quand on fabrique de la bière. L'infiltration aussi quand on va faire notre rinçage des drèches va être beaucoup, beaucoup plus rapide. On vient de sauver du temps, oui, mais à quel coup? Vu que c'est beaucoup plus rapide, l'eau n'a pas le temps de ramasser tous les sucres qui sont disponibles. Et en plus, il y a moins de sucre de disponible. Alors on a beaucoup de chances d'avoir encore là une moins bonne extraction de notre mouture, d'aller chercher tout le sucre qui est disponible pendant la filtration. Ou il y a moins de sucre de disponible, alors l'eau va sortir des mauvaises choses qui se retrouvent sur les écoles. Et la stabilité coïdale va être affectée. C'est quoi la stabilité coïdale? C'est des troubles à froid qu'on va avoir, ou des troubles à chaud. Ou des troubles standards qu'on pourrait dire. C'est quoi le trouble à froid? C'est quand votre bière est à 20 degrés, elle est translucide, transparente. Et une fois refroidie, elle devient trouble un peu laiteuse. Et ça c'est dû aux protéines et à différentes choses, différents facteurs dans la bière, dont la mouture de votre grain. Une mouture trop fine, tu vas me dire, ah ben Fitz, on a lu sa moutre plus fin, puis ça va régler notre problème. Ben, non pas vraiment non plus. La mouture trop fine va aussi affecter la même stabilité coïdale que la mouture trop grosse. Alors on va avoir des problèmes de filtration de machines, on va avoir des problèmes de protéines, on va avoir des problèmes de troubles à chaud, des troubles à froid ou des troubles standards. Et on ne veut pas ça non plus dans notre bière, si on veut avoir une belle bière translucide qu'on veut permettre de donner à quelqu'un, Ben des fois on va dire, ah comment ça se fait que c'est aussi trouble, elle était super belle la chaude, puis froide, ou elle est tout le temps trouble, je ne réussis pas à trouver le processus, ça peut venir dans votre mouture de votre grain. Trop gros ou trop petit. On va avoir de la difficulté aussi à sortir l'amidon. Pourquoi? Parce que c'est tellement broyé fin, 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 comme un peu d'une farine qui n'a plus de place pour laisser passer l'eau. Et ça peut créer un genre de gomme, qu'est-ce qu'on ne veut pas non plus. On va sortir aussi beaucoup de faux goûts parce que l'écorce va être complètement détruite, alors toutes les mauvaises et mauvais goûts qui se retrouvent sur l'écorce du grain vont être directement reliées à notre goût de bière final et on ne veut pas ça non plus. L'autre influence qu'on a, c'est quand c'est moulu vraiment petit, ça fait un plus de farine. Ça passe à travers nos faux fonds, ça passe à travers de nos filtres, vu que les trous sont plus gros. Ça bloque nos pompes, ça endommage les fonds qui sont chauffants comme le Grandfather ou le RoboBrew. Ça en mangane aussi où ça peut faire brûler le long des éléments. Alors la poussière de farine vient se coller sur l'élément qui va donner des faux goûts à votre bière. Et ça, vous ne voulez pas ça, évidemment. On peut avoir aussi un stock mash pendant le brassage qu'on recircule. Et aussi on peut avoir un stock mash durant la filtration, quand on va faire l'aspiration des grains, quand on va faire la sparge. Évidemment, l'eau va être au-dessus et va créer probablement un canot préférentiel. Ou va passer par la partie la plus rapide qui est le côté de votre queue ou le milieu. Ça peut créer des canots, comme je le disais. Alors l'eau n'aura pas le moyen d'aller chercher tout le sucre disponible. Ça va sortir des faux goûts. Alors les principaux enjeux qu'on va avoir quand on va moudre du grain. Pourquoi qu'on veut un moulin parfait? Premièrement, pour aller chercher ou récupérer le plus de sucre possible qui est disponible dans notre grain. Pour notre type de bière. Ça va affecter l'efficacité de brassage. Plus que la mouture est bien faite, on va avoir une meilleure extraction. Ça va nous donner une meilleure efficacité de brassage au final. Alors pas parce que tu as une bonne efficacité, que tu as un meilleur brasseur que ton ami qui a une moins bonne efficacité. Il y a beaucoup d'influences qui peuvent venir en compte. Dont la mouture du grain est une des très 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 grandes influences qui peuvent y avoir. Le goût final de votre bière aussi va être affecté. Si vous avez une mouture parfaite, votre journée de brasse va se faire beaucoup plus rapidement. Parce que l'amidon va être beaucoup plus accessible à travailler. Et la filtration va se faire beaucoup plus rapidement. Parlons de mouture! Comment on fait pour moudre le grain parfaitement? Il n'y a pas de formule nécessairement magique. Il y a trois sortes de techniques qu'on peut utiliser. Et la première est la plus commune. C'est celle que je vois un peu partout. Les deux autres, on commence à en entendre un petit peu plus parler. Principalement, la première, c'est la mouture à sec. C'est vraiment la plus répandue. Et c'est probablement parce que c'est le moins cher. Ça fait beaucoup de poussière. À sec, n'égale pas d'eau. Pas de d'adjuvant, pas rien. C'est la mouture la plus répandue qu'on peut trouver dans le marché. Et les moulins présentement qui sont disponibles sont beaucoup des moulins à sec. On peut retrouver des moulins à deux rouleaux. Trois rouleaux. Quatre rouleaux. Six rouleaux. Huit rouleaux. Pourquoi avoir autant de rouleaux de disponibles? Pour laisser le plus possible votre écorce intacte et l'amidon le plus possible broyé. Certains moulins à six et à huit rouleaux ont même des tapis vibrants pour éliminer l'écorce et laisser passer tout simplement l'amidon pour continuer à moudre et défaire tout le temps l'écorce de plus en plus tout le long du processus. On parle de moulins à deux, trois, quatre, cinq, dix millions de dollars. C'est pas ce que vous allez utiliser comme amateurs de bière pour faire 23 litres ou 100 litres de bière à la maison. On retrouve ces moulins-là surtout dans des grosses, grosses brasseries, des grosses industrielles qui brassent des centaines et des centaines d'hectolitres par année. Les micro-brasseries probablement ont même pas ce type de moulins-là non plus à leur disposition vu le coût énorme que ça. Les amateurs qui font de la bière maison vont utiliser des moulins à deux rouleaux, à trois rouleaux et à quatre rouleaux. C'est les plus communs qu'on va voir dans le monde du brassage amateur et même le monde du brassage professionnel. C'est des deux rouleaux, des trois rouleaux, rarement des quatre. Vous pouvez mettre deux moulins, un à la suite de l'autre pour faire quatre rouleaux si vous le souhaitez. Ce serait l'idéal pour avoir une petite micro-brasserie ou pour avoir la meilleure mouture de grain disponible. À quelle distance qu'on va placer nos rouleaux pour faire la mouture du grain? Il n'y a pas de chiffre ou de formule mathématique très précise à ce sujet. Pour le grain en général, on va passer nos rouleaux de 1.1 mm à 1.3 mm. Tout dépendant de la grosseur de votre grain et ça, ça va infecter directement le côté de la façon dont le grain va passer à travers vos rouleaux et va casser. Ça va casser l'amidon à l'intérieur. Si on utilise un grain qui n'a pas d'écorce, le blé ou le seigle, on va y aller à 0.9 mm qui va aider vraiment à bien casser tout l'amidon qui se trouve dans le sens écorce. On n'a pas d'écorce, ça fait qu'on peut réduire le rouleau, il n'y a aucun problème. Si on utilise un 4 rouleaux, on va placer notre moulin ou notre rouleau à environ 1.3 mm à 1.6 mm. Alors on voit que l'écartement va être beaucoup plus large, qui va laisser passer le grain et qui va juste ouvrir l'écorce tout simplement. Ce qui va nous aider à récupérer l'amidon dans les deuxièmes paires de rouleaux. Et les deuxièmes paires de rouleaux là, on va aller les mettre entre 0.6 mm à 0.8 mm pour aller détruire vraiment l'amidon qui est à l'intérieur. Ça va vraiment aider. L'écorce qui a déjà été cassée ou ouverte va passer à travers les rouleaux et ne seront pas broyés non plus parce que c'est vraiment souponné. Et le meilleur test qui existe, un coup qu'on a fait une petite partie, alors on va prendre environ une tente ou deux de grain et on va le passer à travers notre moulin. Le grain de base surtout qu'on va faire pour la plus grosse partie de notre moulin. On va faire un test de granulométrie et ce qu'il va nous dire c'est le nombre de poudres qu'on a reçues par rapport au nombre d'écorces. C'est une formule où vous pouvez aller voir sur internet, vous allez trouver la formule pour le faire. Si ça vous intéresse, un jour on le fera ici en magasin, on a les instruments pour le faire. Et ça va vous donner la mouture parfaite pour votre type de mouture, pour le type de grain que vous utilisez. Il faut savoir que les grains posés dans la nature ne sont pas de la même dimension tout le temps. C'est important de faire le test à différents moments quand on change notre sorte de grain ou quand on change de lot de grains. Ça peut influencer vraiment la grosseur de notre grain d'orge qu'on va mettre dans notre moulin et influencer les rouleaux. C'est pour ça qu'on va dire d'un chiffre à l'autre chiffre. C'est pas exactement une carte de crédit, un exemple qu'on va placer entre nos deux rouleaux pour donner l'exactitude. Le test de granulométrie, c'est le meilleur test que vous pouvez faire pour être sûr et certain que tout se passe. Deuxième type de mouture qu'on peut faire ou avec quelle sorte de moulin qu'on peut le faire, c'est une mouture humide. Ça prend un moulin spécial pour le faire parce que comme vous allez imaginer, mouture humide veut que nous prenons notre recette au complet ou notre grain qu'on a à moudre, qu'on le passe dans l'eau, qu'on l'immerge dans l'eau de 40 à 50 degrés Celsius pendant 25 à 50 minutes de temps. Par la suite, on l'égoutte et on le passe à travers notre moulin. Ça va permettre à notre écorce de gagner en humidité. On va passer de l'humidité de 4 à 5 degrés pourcentage d'humidité dans notre grain à une humidité de 28 à 30 % qui vous permet au rouleau de moins briser l'écorce. L'écorce est beaucoup plus souple, ça va aider à l'extraction. L'amidon à l'intérieur n'a pas été humidifié, ça fait qu'on va briser toute l'amidon par la suite. Souvent, ce type de moulin-là va être à la suite du mash-ton pour être capable de passer directement et commencer l'empattage tout de suite une fois que notre... Il faut nettoyer vraiment bien notre moulin parce que, comme vous pouvez l'imaginer, le grain qui est rendu humide et il y a un peu d'eau dedans va faire des genres de pâte. Et puis souvent, ces moulins-là se nettoyent automatiquement par la suite. C'est un peu plus long à moudre le grain. Personnellement, j'ai jamais vu un moulin de ce type-là dans ma vie. Mais Google et votre ami, ou YouTube et votre ami, allez voir probablement. La troisième mouture que je veux vous présenter, c'est une mouture conditionnée. C'est une mouture que j'ai vue quelques fois. On peut utiliser les moulins à sec pour faire le même type de mouture que ça. Principalement, ça prendrait minimum un 3 rouleaux ou un 4 rouleaux pour le faire. Pourquoi? Parce qu'on va conditionner notre grain. Alors, quand on va passer une recette de grain, on va le passer soit à travers d'une douche d'eau, des sprays d'eau, ou on va le passer à travers de la vapeur qui va permettre à notre écorce d'être plus molle. On va augmenter le taux d'humidité de l'écorce qui va le rendre encore plus souple. Il va passer dans le premier rouleau. Vu qu'il est plus souple, il va s'ouvrir plus facilement. Et l'amidon par la suite doit être broyé. Si vous avez seulement un moulin à deux rouleaux à la maison, bien, vous pouvez faire une première essai et passer votre grain premièrement plus grand. Et par la suite, réduire votre rouleau et le passer une deuxième fois. Pour 23 litres ou 50 litres ou 100 litres, c'est pas la fin du monde. Quand on fait des bières par exemple, quand on commence à faire des grosses recettes, c'est là que ça peut influencer vraiment le temps de brassage et le temps de mouture. Alors, quand vous avez votre propre moulin à la maison, vous pouvez faire une ou deux passes. Vous pouvez le faire humidifier aussi. Je ne vous conseille pas de le faire. Vous pouvez le faire conditionner aussi, mais je ne vous conseille pas de l'humidifier. Parce que vous allez voir, ça va être plus difficile à récupérer après ça toute l'eau qui peut avoir été partout dans votre moulin. Et si vous avez des systèmes électriques à l'entour, le fait d'avoir du grain mouillé qui va rentrer à l'intérieur, c'est des risques d'électrocution pour vous. Je ne vous le conseille vraiment pas. J'espère que tu as compris l'importance de bien choisir son moulin, l'importance de bien moudre son grain. Et si tu as la possibilité de l'acheter, tu vas voir, la qualité de ta bière va vraiment augmenter quand tu vas pouvoir prendre le temps voulu pour moudre ton grain. Tu vas économiser aussi en achetant en plus grosse quantité. C'est merveilleux. Mais en même temps, pour économiser jusqu'à 500$, ça va te prendre beaucoup de brasse. Mais au moins, la qualité de ta bière va augmenter. Plus d'efficacité égale moins de grain dans ta recette. Acheter en plus grosse quantité égale moins de coût dans ta recette aussi. Alors, on économise de l'argent des deux côtés en achetant un bon moulin. Et quand on moudre notre grain comme nouveau, on a des meilleures bières, des meilleures qualités de bières. Et ça, ça vous permet de partager encore plus votre passion avec vos amis, votre famille, vos amoureuses. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en gros nombre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Aussi, tout le temps disponible, les dons, ça m'aide vraiment à améliorer la qualité. Ça m'aide à acheter du nouveau matériel. Et j'aimerais vraiment avoir des plus gros projets prochainement. Pour faire des plus gros projets, j'ai besoin d'engager des monteurs vidéo parce que je manque littéralement de temps. Et il y a beaucoup de nouveaux vidéos, de nouveaux projets qui s'en viennent. Restez à l'écoute. Allez voir le channel FITS qui va apparaître à quelque part dans l'écran. Abonnez-vous. Parce que vous allez voir les nouveautés, les grosses nouveautés de savoir pourquoi il n'y a pas eu de vidéo dernièrement. Ils vont être dessus ce channel-là. Merci. Passe une belle journée. Bonne brasse. Amuse au moins. Bon marésinage de boulin. Ciao. Oui ! Jérémy.